Musique Bonjour à tous c'est Capitaine Flamme J'espère que vous allez bien parce que moi ça pète la forme comme je dis à chaque fois Je vais vous faire aujourd'hui une vidéo comme vous avez pu voir dans le titre Comment éviter de se faire hack Je vais vraiment essayer de vous expliquer ça bien étape par étape pour que vous compreniez bien Toutes les manières qu'on peut se faire hack Et vraiment ça va être surtout toutes les manières pour éviter de se faire hack Petite dédicace à Co qui est un abonné qui s'est reconnu Donc voilà On va commencer tout simplement directement à la création de votre compte Donc lorsque vous créez votre compte de Dofus Vous avez une fenêtre ici Vous vous inscrivez et puis vous allez être redirigé sur cette page-ci La gestion du compte Et tout simplement La chose à faire déjà pour commencer c'est Vous choisissez un pseudo Ça c'est vous mettez ce que vous voulez Alors là mes identités Mettez vos vraies identités Donc mettez monsieur, prénom, je sais pas moi Kevin, notre famille Moloss Je sais pas n'importe quoi Vraies dates de naissance et tout ça vous validez Parce que, enfin je vais vous expliquer pourquoi Parce que si jamais un jour vous vous faites hacker Ou alors vous oubliez tout simplement votre mot de passe Et bien vous avez qu'à envoyer un ticket au support Avec une copie de votre carte d'identité En disant que comme quoi vous avez oublié votre mot de passe et tout ça Ils vont vérifier par rapport à votre compte qu'il est certifié à votre nom Et vous vous rentre dans la journée qui vient Ou même dans la journée même Vos identifiants Donc ça c'est déjà une manière de se protéger du hack Et de pas mal de choses Alors, deuxièmement Votre email Essayez de créer un email Juste pour votre compte De fus Donc pas votre email Que vous utilisez d'habitude Mais vraiment juste pour votre compte De fus Donc ça c'est encore une chose Je vais réfléchir Qu'à pleurer ici Une fois que ça c'est fait Vous allez cliquer ici sur sécurité Moi j'ai déjà ouvert Parce que ça m'a un peu de temps Et vous allez tout simplement Mettre vos Entre guillemets Vos identifiants Pour retrouver votre compte En cas de perte Donc Vous allez mettre une adresse email De récupération de mot de passe Donc si jamais Vous oubliez sur votre Email principal Vous mettez Genre Je sais pas moi Si on va dire Capi1 Atotemail.com C'est la principale Mais genre Vous faites Capi Sécurité Atotemail.com Pour celle-ci Pour récupérer votre mot de passe Si jamais Vous n'avez plus accès A votre autre compte Deuxièmement Votre numéro de téléphone Donc ça je pense Que ça n'active Que en France Donc Il n'y a que les français Qui peuvent Jouir De cette Comment dire De cette faculté Et le plus important C'est d'activer En cas Shield Ici Donc Il vous suffit De cliquer Et ça va vous envoyer Un code Et tout ça Sur votre adresse email Principal Vous recopiez le code Là Vous mettez Valider Et voilà Donc ça Ça a déjà Protégé votre compte Un maximum Donc si quelqu'un Arrive Avec un Keylogger Par exemple C'est comme une console Si vous voulez Qui se met sur votre pc Et qui va enregistrer Tout ce que vous écrivez Bah le gars Il va pouvoir Imaginons Trouver vos identifiants Bah quand il va pouvoir Se connecter Bah ça va mettre Mode restreint Donc il va rien pouvoir faire Une fois que ça C'est fait Je réfléchis Alors Deuxièmement Je vais vous montrer Par exemple Ce qui arrive souvent C'est Par exemple On va aller à un zap Voilà C'est pour ça Que je me suis mis à ce rue Pour vous montrer Bah tout simplement Il y a plein de De bots Comme ça Qui Qui nous mp Tout le temps Des liens Et tout ça Si on clique dessus Chaque fois On est redirigé Sur une Une feuille de Ankama Il est bien mis Prudence Avant de cliquer Sur le lien Maintenant vers un site Et blablabla Si Vous recevez Un truc comme ça Vous quittez L'onglet Vous allez même pas plus loin Et alors là Vous êtes protégé A 100% Ça sert à rien Et évitez Voilà C'est abusé Le nombre de liens Qui est ici Sur cette Sur cette map Donc vraiment Faites attention De ne pas cliquer Sur ces liens Comme ça On peut vous donner Dans Dofus Voilà Un petit coucou A eux Alors on va remettre Le petit zoom Donc moi Je vous conseille En plus de ça Déjà de 1 De ne jamais Prêter votre compte De ne jamais Donner les identifiants A votre A un ami Ou même à votre frère Ou des trucs comme ça Peut-être On va dire D'autant que ça reste Dans la famille Vous voulez faire Ce que vous voulez Mais franchement Pour éviter un hack Et bien Ça peut vraiment Venir de partout Donc vraiment Faites attention A vos identifiants C'est comme si c'était Votre Votre mot de passe De votre carte bancaire C'est un truc Vraiment personnel Il n'y a personne Qui peut le savoir Donc voilà Donc moi Je vais en plus de ça Vous mettre Deux liens Dans la description Ça va être Deux logiciels Qui vont pouvoir Protéger un peu Votre pc Donc ça C'est tout simplement Un antivirus C'est Microsoft Sécurité essentielle Moi c'est mon antivirus C'est comme C'est équivalent A Norton Ou à VAS C'est Windows Qu'ils développent Donc voilà C'est gratuit Totalement Avec le lien Vous vous retrouverez Sur cette page Vous n'avez qu'à Cliquer ici Sélectionner une version Choisissez Votre Votre version 32 bits Ou 64 bits Télécharger Et l'installer Et le mettre En route Voilà Et deuxièmement Malwarebyte Malwarebyte Voilà Je vais le dire A l'anglaise Qui est un logiciel Qui va vérifier On va dire Tous Vos Vos fichiers Qui viennent D'internet Et tout ça Donc tous les malwares Et les retirer Pour éviter Que Genre Vous allez être attaqué Par un cheval de 3 Donc c'est un gros virus Et ben Windows Sécurité essentielle Enfin pardon Le On va dire MSE Que ça s'appelle Enfin moi je l'appelle MSE Parce que Microsoft Sécurité essentielle Donc MSE Va vous le dire Il va vous le mettre En quarantaine Et tout simplement Vous lancez Malwarebyte Et il va le supprimer Vraiment Enfin Le supprimer complètement Donc comme ça Vous avez aucun soucis C'est un logiciel Super facile Pour télécharger Il suffit de cliquer ici Il n'y a pas de pub Ou de trucs comme ça Ça se télécharge direct Vous l'installez Et vous le lancez Ça se mettra Dans votre barre de tâche Réduite Dans les icônes cachées Et ça ne va pas du tout Ralentir votre PC Vous inquiétez pas Et ça ira Beaucoup mieux Donc maintenant Une fois que tout ça Est fait Et bien Franchement Votre PC On va dire Votre compte Dofus Il est presque En zone En zone 51 Donc c'est C'est carrément Impossible On va dire Si c'est toujours possible De le faire Mais je vais vous donner Un autre truc Surtout N'allez jamais Sur des sites Qui vendent Par exemple Des bots Enfin des robots On va dire En gros Qui vont jouer A votre place Un peu comme les persos Qui sont souvent ici Et qui sortent des apps C'est un logiciel Qui les contrôle Évitez de se râler Sur ce genre de site Si jamais quelqu'un Vous aime P un lien Vraiment Ne jamais cliquez dessus Même si c'est Pour faire comme moi Là Et avoir la fenêtre Dans Ankama Voilà Vous avez tenté Là Par Ankama Donc vraiment Le supprimer Vérifiez De jamais mettre Vos identifiants Dans un autre site Que le site officiel Donc le site Vraiment officiel C'est soit www.dofus.com Ou alors www.ankama.com Voilà C'est les seuls sites Qui sont officiels Et où vous pouvez Mettre vos identifiants Et avoir aucun problème Avec Donc oui C'est vrai que J'aime bien Les couleurs De la team De co Donc voilà Je crois que c'est Un petit peu Tout ce que je pouvais Vous dire Par rapport A comment éviter Un hack Franchement Moi personnellement J'ai été hack Deux fois Pour ceux qui me suivent Depuis longtemps Donc vous le savez C'est vraiment quelque chose Qui vous démoralise Souvent Ça fait arrêter Le jeu à des personnes A cause de ça Vraiment Vraiment faire attention Et Donc voilà Si vous respectez Ces simples règles Entre guillemets De vraiment faire attention A ne pas cliquer Sur des liens Et de ne pas Donner ses identifiants A quelqu'un Et bah Normalement Vous êtes Quasi sûr et certain De ne jamais Vous faire hack Et donc voilà Donc si vous avez Des questions Mettez les dans les commentaires J'essayerai d'y répondre Le plus rapidement possible Partagez la vidéo A vraiment Toutes les personnes Que vous connaissez Qui jouent à Dofus Pour les informer Si jamais ils ont peur De se faire hacker Tout ça Ça pourra peut-être Les aider Et mettez un pouce Vra en dessous De la vidéo Si vous avez aimé Et donc voilà C'est tout ce que j'avais A vous dire Je vous remercie D'avoir regardé la vidéo Et salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz